Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment jouer Baogian sur Pokémon Ecarlate, donc nouveau Pokémon de la 9G qui est absolument monstrueux. Alors on peut le voir dans ses statistiques, il a une vitesse de 135, c'est énorme ! Donc il jouera quasiment tout le temps en premier et couplé à ça, il a une attaque de 120, ce qui fait qu'il va jouer en premier et one-shot ses adversaires. Et puis on va placer 4 petits points en HP. Par rapport aux EV, évidemment on met 252 en speed, 252 en attaque, 31 IV all, et on se retrouve à avoir une vitesse qui dépasse les 400, ce qui est absolument énorme. Au niveau de sa nature, on va choisir la nature joviale, qui va augmenter sa vitesse et diminuer son attaque spéciale. Donc voilà, là en termes de rapidité plus attaque, on est à notre paroxysme, le perso est trop fort. Son talent, épée des ruines, pareil, est extrêmement puissant, il diminue la défense de tout le monde de 25% de base, passivement. C'est comme si vous, limite, vous lanciez un mimiqueux d'entrée de jeu, et le mec est obligé de se bouffer moins 25% de défense. C'est vraiment énorme, donc le perso va jouer en premier, taper sur une diminution de défense, normalement vous devez one-shot tout le monde. On va s'équiper d'une orbe vie, donc ça multiplie par 1,3 nos dégâts, mais ça nous fait subir des dégâts de contre, on va dire. On perd un petit peu de dégâts, un dixième de notre vie à chaque fois qu'on va taper, mais on va one-shot nos adversaires. Donc, j'ai oublié son nom. Bao Yijian. Il est de type dark, donc ténèbre, et glace. Donc, déjà, une attaque de type combat, dégâts x4, vous disparaissez. Donc, par exemple, si l'adversaire a match punch, donc qu'il joue en premier, c'est dangereux. Vous mourrez, normalement. Donc, c'est ce qu'on va voir au niveau de ses capacités. Donc, première attaque, c'est cryopirouette. Donc, attaque de type glace. Quand vous faites cette attaque, non seulement vous tuez votre adversaire, mais en plus, vous supprimez les effets de terrain. Donc, terrain psy, terrain fait, etc. Vous pouvez modifier ça par éclat glace, qui fait que vous tapez obligatoirement en premier. Et ça vous permettrait notamment de contrer les match punch qui peuvent vous tuer en un coup. Comme ça, même si vous êtes super rapide et que le gars a une attaque prioritaire, vous avez aussi une attaque prioritaire au cas où. C'est pareil pour ma chouille. Donc, ma chouille a 80 puissance, type ténèbre. Donc, vous pouvez le remplacer par Kuba. Kuba, je ne sais plus où il est. Il doit être caché quelque part. Mais Kuba va, normalement aussi, one shot votre adversaire dans l'optique où il vous attaque. C'est-à-dire que si, par exemple, il se booste ou s'il se soigne, Kuba ne va pas marcher. Kuba ne marche que si l'adversaire va attaquer directement. Et du coup, vous allez jouer avant lui et le taper. Donc, vous pouvez choisir de mettre ma chouille ou Kuba. Kuba, voilà. Si pour jouer en premier, ça peut foirer, c'est au cas où. On va aussi jouer épée sacrée. Donc, c'est l'âme sainte, je crois plutôt l'âme sainte. Donc, qui est une capacité de type combat. 90 de puissance. Donc, on est de type glace et ténèbre. Donc, on ne va pas bénéficier du bonus de x1,5 dégâts parce que ce n'est pas une attaque de notre type. C'est du combat. Mais ça va nous permettre d'aller chercher des Pokémon de type différent. Notamment, par exemple, le type glace. On n'a pas d'attaque efficace sur les Pokémon de type glace. On peut aller chercher les Pokémon de type glace. On peut aller chercher les Pokémon de type AC. Donc, voilà. C'est pour élargir notre panel de capacité. Et on va finir par Danselam. Danselam, ça va nous booster de 2 niveaux notre attaque. Alors, c'est dangereux parce que si vous vous boostez et que vous mourrez derrière, votre perso n'aura servi à rien. En revanche, si vous arrivez à placer votre Danselam et que derrière, vous jouez tout le temps au premier, vous pouvez être sûr à 100% que vous allez tuer tous les Pokémon sur votre passage. Donc, Danselam, c'est... à jouer avec des pincettes. Il faut vraiment être sûr que le Pokémon de l'Inverse ne va pas vous tuer et que vous êtes sûr de pouvoir placer danselam. Mais si vous le placez, le combat est fini. Bref, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, on va lancer un combat et on va voir ensemble qu'est-ce qui va se passer. Et donc, c'est parti. Ça va être l'occasion de tester si... Il n'y a pas de problème en hauteur par rapport aux musiques de Pokémon Showdown. Et donc, voyons voir son équipe. Ah 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 ! Je pense que j'ai pas mal d'opportunités avec Palma Val. Parce que lui, il est faible au type O. Lui, il est faible au type O. Et lui, il est faible au type O. La moitié de ses Pokémon est faible au type O. Pyrax, parfait. Donc là, on va faire Danse Aquatique pour essayer d'augmenter notre vitesse. Ok, donc là, il change de Pokémon. Il a fait demi-tour. Ok. Donc là, j'augmente ma vitesse. Euh... Est-ce que je continue ? Je suis plus rapide que lui, hein. Ok, j'ai gagné en vitesse. Il a abandonné. Il a abandonné. Voilà, le mec peut rien faire. Vous savez, je suis boosté en vitesse. Je vais tout le temps jouer avant lui. Le mec est finito. Bon, voilà. On peut refaire une petite partie sinon. Mais le menu, on refait une partie. Comme ça... Parce que là, c'était un petit peu rapide. Alors. On a encore affaire à un mec qui a 3 Pokémon faible au type O. Ok. Ah, ça me fait bizarre de jouer à Pokémon et de voir qu'il n'y a que des Pokémon que je ne connais pas. Alors là, c'est un peu compliqué. Parce qu'il va me faire une attaque électrique, c'est certain. Euh... Ça m'emmerde. Ça m'emmerde beaucoup. Euh... On va devoir changer. Je mets près d'Astéry. Bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Non, mais on va miser sur le fait qu'il fait une attaque électrique. Et que le type Dragon, je vais résister. Ok, il n'a rien fait. Euh... On va faire une attaque Dragon. Drago Shock. Allez, lance-toi rien. Bon, c'est pas la peine de changer de Pokémon pour ça, mon ami. Drago Shock. Attends, j'ai plus le choix, j'ai le bandeau choix. Enfin, j'ai un item choix. Protection. Donc, abri. Je pense que je ne le tue pas. Il fait que de sweep, hein. Bah, il est type fait. Bah, là, je suis... Près d'Astéry. Ok. Ah, je ne peux plus me soigner. Ah, c'est terrible. Bon. Ah, je ne peux même pas faire... Ah, j'ai mal joué. Je ne peux même pas faire toxique. Il est type acier. C'est ma faute, hein. On va faire du surf. Je ne sais pas. Mais les autres Pokémon ne sont pas vraiment de type tank. Ah, si. Attendez, mon Flamigator. Il est type feu acier. C'est n'importe quoi. Le mec, il change alors qu'il m'éclatait, hein. Ah, là, type sol, c'est dangereux. Je vais mettre palmaval. Toxique, et merde. Bon. Allez. Dans sa pratique. Oh, quoi, waterabsorbe eau. Oh, mais vas-y. Mais je ne connais plus le jeu. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Je ne connais plus le jeu. Oh, là, là. Ah, ouais. On va mettre mascarade. Électrique, vol. Ah, c'est relou, hein. Là, je vais mettre Toxique. Il va changer son Pokémon. C'est obligatoire. C'était sûr. J'ai quand même tenté, mais bon. Je tente le coup. Je tente le coup. Non, c'est complètement con. J'ai remis une mascarade. Ok. Et là, je vais faire... Ça. Boum. Oh, là, 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 là. Ah, ah, ah. J'en ai enfin tué, hein. C'était long, hein. Ah, je passe un beau combat, là. Là, je passe un beau combat. Le mec, il réfléchit, là. Là, le mec, il... Il met tout ce qu'il a. Il se concentre à 300% sur le combat. C'est le combat de sa vie. Ah, ah, ah. Par contre, si tu pouvais choisir avant 2025, ça serait cool. Bon, pendant un temps, je vais faire ça. Tempête florale. Ouais, c'est ça. Je voulais m'assurer que c'était bien le nom du truc. Tempête florale. Je pensais que c'était dans leur. Non, c'était tempête florale. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Alors, son Pokémon, il est mort. Bah, ça y est, je peux peut-être rusher avec Palme Aval. Danse Aquatique. Donc, regardez, le mec a plus beaucoup de temps. Il met beaucoup de temps à jouer et son temps de jeu est réduit. Au bout d'un moment, il ne pourra plus attendre 10 ans. Déjà, au début du tour 17, en fait, moi, il me restait 2 minutes 23 et lui, il en est à 2 minutes. Donc, il a 23 secondes de retard par rapport à moi. Ah, punition. Il m'a tué. Fais acier. Il ne pourra pas se huiper après. Flamigator. Il est plus rapide que moi. Il est plus rapide que moi, ouais. Mais. Je vais gagner en attaque, là. Allez. Ah, mais franchement, c'est abusé. Il met 10 ans à jouer. Donc, là, j'ai gagné 1,5 en attaque spéciale. Donc, c'est grâce à, ouais, Chamflon-Bloyant. Là, sur la droite, vous ne voyez pas, mais je fais des recherches parce que, entre les noms en anglais, des attaques que je ne connais pas, qui sont nouvelles, il faut que je trouve la traduction en français. Mais, ouais, Chamflon-Bloyant qui m'a boosté mon attaque. 60 secondes left. Le mec, il n'a plus rien le temps de jouer. Je pense que je vais le battre sur la durée parce que son tour, il va sauter à un moment donné. Alors. Donc, là, je pense que je suis plus rapide que lui. Et je vais one-shot avec Tellurie Force. Abri. Alors, à sa place, moi, je passerai sur le type vol. Parce que j'ai fait Tellurie Force. J'anticipe, vous êtes prêts ? Pour moi, il va aller sur le type vol. Il va slipper. Donc, je vais faire lance-flamme. Enfin, Torch-Song. Donc, le Chamflon-Bloyant. Oh là là, mais j'anticipe tellement ! Quoi ? Oh, il lui reste un HP. C'est quoi ? Il avait un... Il avait un objet ? Oui, d'accord. Il avait le bandeau. Enfin, la ceinture-force. Il avait la ceinture-force. Oh, j'ai tellement anticipé. Je suis dans le futur. Oh, je suis tellement dans le futur. Boom. Oh, je suis tellement dans le futur. Normalement, il est le plus rapide que moi, il me tue. Voilà. Donc là, on est 3-3. Alors, il est du type Glass-Spectre, Feu-Psy et Roche. Trois derniers Pokémon. Est-ce que Boidjan, il peut le faire ? Le type Glass, ça, c'est bon. De toute façon, je peux changer. Je crois que j'ai une orbe vie sur lui. Ouais, c'est bon. Ouais, on va tenter le coup. Je suis plus rapide. Allez. Là, son seul moyen, c'est de slupper sur son arme à rouge. C'est gagné. J'ai un Pokémon d'avance. Arme à rouge, je suis plus rapide. Machouille. C'est super efficace sur le type-ci. Finito. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et adieu, mon ami. Oh non, quoi ? Quoi ? Attendez, attendez. C'est pas fini. Attendez, attendez, attendez. Et c'est bon. Épée sacrée, lame sainte, super efficace. Il est fini. Il est fini. Je me suis précipité. J'aurais dû faire de la lame sainte directement. Allez. Non mais, il est super résistant. En plus, je vais me tuer à coup d'orbe vie. C'est ça le pire. Là, il va faire abri. Je vais passer sur Brédastérie. Il va faire abri. Voilà. Je vais l'empoisonner. Et puis, on va go next. Voilà. Immune ! Quoi ? Non mais là, c'est scandaleux. Non mais là, monsieur l'arbitre. Mais il va gagner. Il peut faire soit encore six fois. Bah, moi aussi. Moi aussi. Tu veux jouer à ça ? On va jouer à la durée. Par contre, c'est quoi ça ? Attendez, attendez. Là, il me fait tomber roche. C'est compliqué. C'est compliqué. Je vais perdre en plus. Je vais complètement perdre. C'est trop fort ce truc. Garganacle. Le mec, il est immunisé au poison. Il a une défense. Une défense P juste incroyable. Je reviens auprès de l'Astery. Mais c'est incroyable. C'est quoi ce truc qui te met un quart de ta vie ? What the fuck ? Là, mais il le spam en fait. C'est trop fort. C'est n'importe quoi. Protect. Et chou. Oh là là. En fait, j'ai l'impression que ce truc-là, ça te met midlife en fait. Du coup, quand tu es full vie, tu perds toute ta vie. Mais quand tu as la vie dans le rouge, tu ne meurs pas. Oh, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Il est monstrueux ce Pokémon. Il est insane. Garganacle. What the fuck ? Mais j'allais perdre. Premier degré, j'allais perdre. Poképédia. C'est gigancel. Ok, donc j'ai fait mes recherches. L'attaque, c'est Salaison. Et en gros, Salaison recouvre la cible de sel, lui faisant perdre un huitième de ses PV max à chaque tour. Donc en fait, j'ai vraiment frôlé la mort avec mon lanceurien. Et le montant des dégâts est doublé si la cible est de type acier ou eau. Et mon prêt d'Astery était de type eau, donc je perdais un quart de ma vie par tour. C'est balèze. C'est vraiment balèze. Et du coup, il a une défense de 130. Il a 100 HP. 90 de défense spéciale. Il est très long. Et il n'est pas dégueu. Franchement, on ne voit pas parce que j'ai ma veste là, mais je vais transpirer. Ah la vache ! Quel beau combat ! Bon ben voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner pour vous soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage FR ?